Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode numéro 25 de notre let's play sur Hogwarts Legacy sur PS5. Et là donc, la dernière fois, nous avions fait une quête où on est allé, on avait fait beaucoup de chemin pour rendre visite du coup à la soeur de Anne à Feldcroft et qui nous a conduit à enquêter sur pourquoi elle avait été contaminée ou maudite par une sorte de magie qui vient d'un des fidèles de Randrock, qui est le méchant principal de l'histoire, qui est un gobelin méchant. Donc, nous avons enquêté dessus avec Sébastien pour l'instant. On ne sait pas encore trop d'où ça vient, ni comment arrêter ça, mais on a commencé à découvrir certaines choses, notamment une similitude du coup entre ce que l'on a découvert nous par rapport aux souvenirs et concernant une certaine Isidora et à côté, donc, l'endroit où est-ce qu'il y a eu du coup ce problème avec la soeur de Sébastien. Donc, on ne sait pas encore trop pourquoi tout ça est lié, mais nous le découvrirons très certainement par la suite. En attendant, nous allons continuer avec notre quête principale. On va rentrer dans la salle sur demande pour parler à Chick, qui est l'œuf de maison, qui va nous apprendre à attraper du coup des créatures magiques, apparemment. Donc, on va tout de suite s'y rendre. Chick ? Ah, Chick est très heureux de vous voir. Chick a remarqué ce sac dans la salle l'autre jour. Vous en aurez sûrement besoin pour vos études. Chick a déjà vu ce genre de choses. Chick appelle ça un sac de capture. Il sert à récupérer et transporter des créatures. Une brise bienvenue. J'ai réfléchi à ce qu'a dit le professeur Owen pendant le cours sur les créatures magiques, que je devrais étudier un maximum de créatures durant mon temps libre. Elle a aussi précisé que des braconniers étaient actifs dans la région. Ces créatures seront peut-être plus en sécurité avec nous que dans la nature. C'est exactement ce que pensait Chick. Vous voyez, la salle savait exactement ce qu'il vous fallait. Et par chance, Chick peut vous dire où et comment utiliser le sac de capture. Par ici, je vous prie. Notre première étape se trouve hors des terres du château. Nous pouvons y aller maintenant, ou vous pouvez y rejoindre Chick quand vous voudrez. Non, non, on va faire ça. Alors, avant toute chose, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour m'aider du coup au référencement du contenu de la chaîne. Et aussi pour aider ces vidéos à apparaître en tendance, ou tout du moins à être davantage vues. Et aussi pour donc récompenser le contenu que vous voyez. Voilà, c'est très important pour moi, moi qui ne suis que vidéaste amateur, évidemment. Donc voilà, merci beaucoup de votre soutien. C'est très important pour atteindre un futur objectif qui, pour l'instant, a du chemin à faire. Mais je vois que petit à petit, ça commence à fonctionner. Mais ça ne le sera que d'autant plus si vous vous abonnez. Et que vous donc me fassiez parvenir vos éventuels retours. Donc on est parti avec ce cher Chick, du coup. Il va nous apprendre à se servir du sac. Parfait ! Chick se charge de tout ! Ce fut une époque difficile pour Chick. Chick se retrouve au service du plus cruel sorcier qu'il a pu rencontrer. Un vile braconnier. Chick a détesté de voir le servir. Chick peut encore sentir le son de ses créatures sur ses mains. C'est à cette époque que Chick a vu un sac de capture pour la première fois. Oh, il serait agréable d'en utiliser un pour faire le pire. Nous sommes arrivés. Chick adore venir ici pour observer ses créatures. Surtout le groupe de Boursouf, non loin. Je serai heureux de les voir en sécurité. Il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert en direction du Boursouf pour qu'il y entre. D'accord. La créature est trop éloignée pour être sauvée. J'ai réussi à récupérer un Boursouf. Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture. Les braconniers capturent les Boursouf et Chick ne sait pas ce qu'ils font avec. Chick sait qu'ils seront plus en sécurité avec vous. Toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le Boursouf. Pour la suite, Chick vous suggère de capturer une créature volante. Un Joe Barbie, peut-être ? Très bien. Ou puis-je en trouver un ? Chick sait qu'il y en a à l'ouest, niché dans un arbre qui surplombe Poudlard. Mais il faudra faire attention. Chick a vu des braconniers dans le coin. Chick vous y retrouvera quand vous le voudrez. Alors c'est parti. C'est parti. L'endroit a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. C'est encore assez loin. Je ne sais pas si j'avais un feu de cheminette là-bas. Il n'y a rien à braconner à Arancher. Attention au vrai poignet. Le meilleur sentiment au monde, c'est trouver une créature prise dans ton piège. Tu vas regretter d'avoir mis les pièges. Vous ne pourrez pas m'attraper. Bonjour Chick. On continue ? Oh, excellent. Chick se faisait du souci pour vous avec tous ces braconniers qui traînent. Nous devrions peut-être faire vite. Les jobarbilles sont juste là pour ce gros arbre. Chick a déjà vu des sorciers utiliser les vieux sauts pour ralentir des créatures volantes et faciliter leur capture. Alors je vais essayer de sauver un jobarbille. Bonne chance. Chick attendra votre retour. D'accord. Alors les vieux sauts, tu lis. C'est ça, c'est ce truc ? Oh là. On va me casser la gueule. Alors attention. Comme ça. Je vais errer bien sur toi. J'ai récupéré un jobarbille. Chick espère que votre jobarbille appréciera le confort du sac. Les braconniers en ont après leur plume. Et ils n'y vont pas de main morte. Y a-t-il d'autres créatures dans les alentours ? Chick a découvert l'existence d'un troupeau de veaux de lune. Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin. Chick vous retrouvera là-bas. Ok. Ça serait simple. Ok, c'est un peu moins loin. Tiens, je vais aller aux cheminettes. On va perdre de veaux de lune. Pardon, c'est ce que ça veut dire. Bonjour Chick. C'est la clairière dont tu parlais ? Oui, les veaux de lune se rassemblent près du grand arbre aux motifs en spirale. Mais seulement la nuit, à la lumière de la lune. Malheureusement, à moins que vous soyez capable d'accélérer le temps, vous devrez attendre la nuit pour les voir. Alors je vais trouver un veau de lune. Chick attendra votre retour. Vous pouvez avancer le temps en ouvrant la carte et en appuyant sur F3. Sous-titrage城. Arrête de la carte et en appuyant. Non. Non, non. On a fait qu'il y a des lignages. Non, non. Un autre. C'est trop. Je le capture ? Oh, c'est bizarre, compréhension. On dirait un petit alien. Bon, voilà, Chic, c'est bon. Il a été plus difficile à capturer que les autres, mais maintenant j'ai un veau de lune. Une autre créature a été sauvée. Dommage qu'on n'ait pas vu les veaux de lune danser. C'est très beau. Chic suppose que vous avez terminé ? Vous pourrez sauver plus de créatures, mais rapportons déjà celles que vous avez attrapées dans la salle sur demande. D'accord. Chic vous retrouvera dans la salle sur demande quand vous le voudrez. Merci. Sous-titrage MFP. Vous voilà. Il faut introduire les créatures que vous avez sauvées à leur nouvelle maison. Mais il n'y a pas assez de place pour elles, ici. Imaginez toutes ces créatures en liberté. Ce serait une catastrophe. Si vous vous concentrez sur ce dont vos créatures ont besoin, la salle pourrait vous le fournir. Hum, à quoi avez-vous pensé exactement ? Incroyable ! Vous avez réussi ! De quoi s'agit-il ? Chick n'est pas sûr. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je serai à l'intérieur quand vous serez prêts. Oh, on va trouver Chick dans le lieu créé. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Regardez ça ! C'est incroyable ! Ah oui, hein. Où est-ce qu'on est, Chick ? Il semble que ce soit un lieu où vos créatures peuvent vivre. Une sorte de vivarium. Vos créatures vont beaucoup se plaire, ici. Elles mèneront une ressure et paisible. Vous voulez peut-être les relâcher ? Elles vont découvrir leur nouvel habitat. Je ne veux pas, thuis. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Oh, oh, oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Chik pense que le Vivarium sera parfaitement adapté à vos créatures. C'est vrai. J'espère seulement que nous aurons assez de place pour chacune. Chik l'espère. Mais si vous venez à en manquer, Madame Peck de chez Pic et Peck, après Olar, vous aidera à leur trouver un bon foyer. Y a-t-il des créatures qui ne rentrent pas dans la salle ? Oui. Elle a la réputation d'aider les créatures en danger. Et elle vous en donnera un bon prix. D'ailleurs, les créatures bien nourries et bien soignées vous fourniront des matières premières magiques précieuses, comme des poils de boursouf. Si vous récoltez suffisamment de matières premières magiques, Chik vous montrera comment les utiliser. Parfait. Je te préviendrai l'as que j'en aurai. Récupérez une plume de Joe Barbie. Récupérez de la fourreur de boursos et de la fourreur de vos glumes. Nourrissez vos reciclatures qui calibrent une matière première que vous pourrez tisser dans votre équipement. Là, elle est où ? Bonjour, Chik. J'ai quelques questions à te poser. Que voulez-vous savoir ? Merci. Je vais reprendre ma collecte de matières premières. Excellent. Bonne chance. Là, attends. Chik trouve que vous vous en sortez bien. L'est-ce qui ? C'est bien. Là, tu m'aspton. C'est parti. Je vais l'attaquer un petit peu. Mais le morceau, je crois que je l'ai relâché par erreur. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je crois que j'ai fait la bêtise. Oui, je ne l'ai plus. Oh là là, mince. Je fais une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fabriqué, là ? Vraiment. Attends. J'ai fait un petit fail, je crois. Que voulez-vous savoir ? Merci, je vais reprendre ma collecte de matières premières. Excellent, bonne chance. J'ai fait un gros souci, là. Ah, j'ai fait... Non, non, j'ai fait la connerie. Mais qu'est-ce que... Vas-y, t'es allé chez Pique-Pec. Les meilleurs sous-produits du monde. Et moi, on va passer. J'ai pas fait exprès, hein. Je pense que je voulais juste interagir avec la bestiole et... Par mes gardes, je l'ai arraché. Je suis allé un petit peu trop vite dans ce que j'ai voulu faire. Ce traîne-savate va avoir ce qu'il mérite. Avant que vous ne demandiez, je n'ai plus de chaussettes. Si vos pieds sentent mauvais, débrouillez-vous. Je t'ai dit... Jamais aller là-bas... Bonjour. Si vous avez des plumes de dirico, je suis... Bonjour. Ah, bienvenue à Pique-Pec. Je suis Elipec. Je préfère vous prévenir, je n'ai plus de fourrure de plaireur. Un marchand de louterie Saint-Chasse-Poule m'a acheté tout mon stock. Et il a insisté pour que je lui apporte en personne. Même si pour cela, j'ai dû fermer la boutique. Apparemment, il avait eu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui lui avait envoyé des poils de womatou. Ce devait être un Américain, pour sûr. Car ici, nous n'en avons pas. Enfin bref. Que cherchez-vous ? De la peau de votre lune ? Des plumes de dirico ? Je devrais en avoir la semaine prochaine. J'ai un mal fou à en trouver. Ces oiseaux disparaissent sans cesse. C'est vraiment pénible. Je vendais des dirico dans ma boutique avant. Mais quand les clients rentraient chez eux, le fichu volatile avait disparu et ils voulaient tous être remboursés. J'imagine que ce doit être assez agaçant. Il y a pire. Croyez-moi, la plupart des fournisseurs de plumes de fossifères pourraient être admis à Sainte Mangouste. Rien de bien surprenant, quand on entend le cri de ces choses. Mais un tel plumage, ça vaudrait presque la peine de devenir fou. Ça n'a pas l'air simple de remplir vos étagères. Ah, ça, à qui le dites-vous ? Avant, je vendais des créatures. Les affaires marchaient bien. Mais j'en ai eu par-dessus la tête des plaintes des parents. Ce n'est pas de ma faute si les enfants attrapaient des puces à cause d'un flaireur. Vous auriez dû les entendre. Non, franchement, je préfère vendre des sous-produits. Et j'aime m'assurer que les créatures sont entre de bonnes mains. Cela n'était pas le cas avec certains de ces propriétaires potentiels. Je vous laisse faire un tour dans la boutique. Les produits sont sans cesse renouvelés. Et pas seulement parce qu'ils disparaissent. Je vous conseille de venir dès que vous avez besoin de quelque chose. Car les articles partent vite. Littéralement. Merci, je n'y manquerai pas. Prenez tout votre temps. Et merci de votre visite. C'est un plaisir. Qu'avez-vous à la vente ? De quels sous-produits de créatures avez-vous besoin ? Alors... Ça. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est un très bon choix. Oh, non. Parlez à Chick. Bah, tu vois, il faut que j'en fasse la dernière tour juste pour ça. Bon, peu importe. Ce n'est pas très grave, mon choix. Non, 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 mais... C'est pas ce que je voulais faire non plus, mais non. Mais c'est pas un mot. On, on, on. On a encore une première tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, non... Avec la dernière tour... Non, non, non... Sous-titrage Société Radio-Canada Où est-ce qu'elle est ma quête là ? Je fais une bêtise. Voilà, 11. Ça marche vraiment, on va faire des bêtises. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501